Bonjour Julien, vous êtes donc le gérant d'Electron Libre à Lisieux. Oui, bienvenue, nous allons procéder à la présentation du Bikeboard. Alors qu'est-ce que c'est que cette machine ? Alors le Bikeboard, c'est une trottinette électrique homologuée, je tiens à le préciser, qui est posée sur trois roues. Le Bikeboard est une trottinette fabriquée aux Etats-Unis qui a passé toutes les normes d'homologation pour pouvoir circuler dans le recul. D'accord. Donc en fait, il faut une immatriculation pour circuler avec le Bikeboard ? Tout à fait, parce que c'est un véhicule terrestre à moteur qui a la particularité de s'apparenter au cyclo. Donc on a pour la sécurité un rétroviseur, des feux avant et arrière et une immatriculation, une carte de base, donc une plaque d'immatriculation. C'est un véhicule qui roule à peu près entre 25 et 30 km heure et qui fait une trentaine de kilomètres d'autonomie grâce à deux batteries au lithium polymère qui sont situées sur le cadre et qui sont évidemment amovibles. Quel est le temps de recharge des batteries ? Un temps de recharge à 80 %, on compte à peu près entre 2h30 et 3h et à 100% on va être aux alentours des 4h. Donc on va compter à peu près une demi-journée de recharge. Et sachant que le Bikeboard est fourni avec deux chargeurs de manière à charger simultanément les deux batteries. D'accord. Je vois qu'il y a un dispositif d'éclairage sur le Bikeboard. Est-ce que pour une conduite nocturne sur les routes de campagne, c'est quelque chose qui s'adapte bien ? Oui, alors tout à fait, sachant que là on a des éclairages avant et arrière qui sont à LED et donc qui ne consomment pas trop d'énergie par rapport aux capacités des batteries et donc qui ont une performance d'éclairage assez importante. Et moi je vais attirer plus votre attention sur le freinage qui lui est assuré par des freins à disque. Donc on a un frein à disque avant à câble qui est mécanique et deux freins à disque arrière, donc un sur chaque roue qui eux sont hydrauliques. D'accord. Ce qui fait que parce qu'il ne faut pas oublier que le Bikeboard à l'origine était un véhicule de descente qui servait à dévaler les pentes des montagnes. En termes de confort d'utilisation ? Alors le Bikeboard, on a deux modèles. Donc le modèle Camille qui lui est plutôt destiné à un usage tout terrain qui là pour la présentation n'est pas équipé d'une scène mais qui peut l'être comme son petit frère, donc le S1000 qui lui est doté de roues plus petites. Donc sachant que là en l'occurrence on est sur les roues de 18 pouces et là on est sur les roues de 14 pouces. Donc le S1000, là il est présenté avec l'équipement pour pouvoir s'asseoir. Donc sur le S1000, une fois qu'on est dessus, voilà, au début on cherche un peu son équilibre mais ça vient assez rapidement. Voilà. Donc là on a une manipulation de bout. Sachant que sur le S1000, celui-ci, qui peut être équipé ou pas de l'accessoire de siège, donc là on va en l'occurrence être plutôt en position assise. Donc dans les deux cas, ce support-là est fourni avec, donc on l'installe ou on ne l'installe pas. Sachant que si on a une autonomie quand même importante, sur des trajets un petit peu plus longs, l'idéal c'est quand même d'avoir une assise. D'accord. Je vois qu'il y a une plateforme à l'arrière, est-ce que c'est pour avoir un deuxième passager temporaire ? Alors, le bikeboard est homologué pour une seule personne. Cette plateforme a deux usages, parce qu'une chose qui est très importante sur le bikeboard, c'est qu'il fait ce qu'on appelle du carbine. Il va pencher dans les virages, on va pencher comme sur une trottinette habituelle. Donc ça, c'est une plateforme sur laquelle on peut installer ce qu'on appelle un top case, donc une boîte pour le rangement de casques ou de différents accessoires. Et il a aussi l'utilité, c'est d'être équipé d'une platine qui permet éventuellement pour les joueurs de golf de supporter un sac de golf. Et là, il existe donc dans une version destinée aux joueurs de golf. Justement, quelles sont les options disponibles sur les deux modèles ? Sur les versions S1000 et K1000, on va avoir ce fameux top case. et sur la version golf, on va avoir un support spécifique pour l'adaptation d'un sac de golf, ainsi qu'un petit porte-carte. En termes de garantie ? Alors, le bikeboard est garanti pendant deux ans pour tout ce qui est partie mécanique, cadre et partie mécanique, et un an pour le bateau. D'accord. Est-ce qu'il est livré avec une alarme ? Oui, tout à fait. Alors, le bikeboard est proposé avec une petite télécommande, que voici. Donc, cette télécommande permet d'agir sur, entre guillemets, le démarrage de l'appareil. Donc, il permet tout simplement de le mettre en situation de fonctionnement. Et ensuite, on va avoir un petit bouton qui va permettre de mettre en route l'alarme. Donc, c'est un véhicule qui est protégé par une alarme. D'accord. Est-ce qu'il a un marquage précis en cas de vol ? Alors, ce véhicule étant homologué, donc il est évidemment frappé d'un numéro de série. Numéro de série qui sera évidemment reproduit sur les batteries et qui permet d'avoir une traçabilité en cas de vol. Donc, ce véhicule, de toute manière, nécessite une assurance. Il sera donc fortement conseillé de l'assurer contre le vol. On peut dire aussi que c'est un véhicule de loisir, je pense, au niveau du bikeboard. Est-ce qu'il est facilement transportable dans un véhicule ? Oui, certainement. Alors, en fait, c'est un des gros atouts du bikeboard car il est mis d'un système de pliage au niveau du cadre. Donc, il y a un système qui permet d'extraire les batteries qui, elles-mêmes, sont verrouillées par une série. Donc, en fait, on va tout simplement enlever les deux batteries. Voilà. Batteries au lithium, donc, qui sont très légères. On compte à peu près 1,5 kg par batterie. Le guidon, quant à lui, est monté sur un système de pliage. Donc, on va accélérer ce système. Voilà. On reprend. Alors, on refait le dernier jet, je le couperai au montage. Voilà. C'est exactement ce que je craignais parce que c'est très facile, mais sans doute facile. Voilà. Alors, donc, le backboard est équipé d'un système qui permet donc de rabattre le guidon une fois les batteries extraites. Donc, voilà. Donc, ce système permet déjà de gagner pas mal de place en hauteur. Ensuite, donc, le châssis, lui, est en deux parties. Donc, on a un système de verrouillage qui est facile, donc, à enlever. Donc, je vais désactiver le verrouillage. Et après, donc, on a cette partie au niveau du cadre qui permet de prendre, qui sert de poignet, tout simplement. Et donc, je vais basculer l'appareil vers l'arrière. Voilà. Donc, je vais tourner le guidon. Et voilà. Donc, le backboard est en position pillée. Très bien. Donc, on a réduit l'encombrement et à partir de là, il peut être mis dans un coffre, dans un endroit exigu, ou éventuellement pour les gens qui ont des camping-cars ou dans une soute à bagages. Au niveau des points, si vous auriez des points négatifs à dire sur ce produit ? Non, ce n'est pas de points négatifs. Je suis bien d'accord. Très bien. En termes de prix ? Pas de prix non plus. Tu n'affiches pas de prix ? Non. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Qu'est-ce que tu aimerais dire d'autre ?